Bonjour à tous, nous sommes ravis en tout cas de participer à cet événement GoMSP, un événement en effet 100% digital. Donc ces derniers mois nous avons retravaillé pas mal de choses au niveau de notre univers professionnel, notamment en termes d'équipement. Et c'est aujourd'hui ce que nous allons vous présenter, c'est le sujet principal de notre presse dédiée aux espaces de coworking. Avant de démarrer, je voudrais déjà vous présenter les équipes SNOM qui sont en backup. Donc vous avez Myriam Elgadioui qui est responsable de nos partenaires distributeurs, Grégory Roger pardon, qui est également en backup responsable de nos opérateurs grands comptes. Donc voilà un petit peu l'ensemble des équipes. Nous avons les équipes techniques et puis tout le staff qui est basé en Allemagne. Donc une équipe 100% dédiée à nos partenaires. Le but étant vraiment de vous proposer un maximum de services, des équipements fiables, stables et puis d'optimiser avec vous tout votre business, en tout cas votre stratégie business. Aujourd'hui, la session est vraiment dédiée à comment réorganiser son espace de travail. On a travaillé ces derniers temps avec nos partenaires pour voir quelles étaient les meilleures offres de stratégie. Aujourd'hui, le business est essentiellement concentré sur des espaces de coworking, télétravail et open space. Du fait, en effet, des protocoles sanitaires, vous savez bien qu'il a fallu réaménager nos espaces. Donc aujourd'hui, il y a une offre qui se fait sur le marché, qui se construit sur le marché et au niveau des équipes, on a justement travaillé là-dessus pour vous aider à optimiser ces offres. Comment dénicher les bons équipements, les bonnes offres et tout ce qui a été mis en place. Tout d'abord, on va parler du télétravail. Le télétravail, un grand nombre de sociétés s'y en y, sachant que ce n'était pas le cas auparavant. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'étudier un petit peu quel était le profil du télétravailleur. L'année dernière, à peu près, pour cibler un petit peu les chiffres, mais vous avez le détail sur le PowerPoint, la moitié des salariés étaient essentiellement des salariés embauchés en CDI et dans des grosses sociétés. Donc eux faisaient du télétravail. Dans les plus petites structures, ce n'était pas vraiment le cas. Alors que confinement a aussi obligé à ce qu'on aille vers le télétravail, à déporter quelques salariés de la société, à optimiser leur temps de trajet, éviter les bains de foule. Donc les profils ont vraiment beaucoup changé. A noter qu'à peu près 4 Français sur 10 aujourd'hui font du télétravail, ce qui est quand même très important comme chiffre. 50% des Français estiment que leur productivité n'a pas changé. Donc le stéréotype qu'il pouvait y avoir au niveau des télétravails, du home office, etc. a complètement disparu. Et il y a même plus de 20% des salariés qui estiment que leur productivité a même augmenté. On travaille plus en télétravail. D'ailleurs, un proverbe qui est sorti souvent, une petite phrase qui est sortie souvent de ces études, c'est « Essayer le télétravail, c'est l'adopter ». Donc je confirme en effet que beaucoup, beaucoup de nos partenaires sont dans cette situation. Et vous verrez que plus de 70% des salariés aujourd'hui ont demandé à avoir au moins une journée en télétravail. Qui dit télétravail dit forcément des besoins en équipement. Mais avant tout, regardons plutôt les problématiques qui ont été rencontrées. Notamment, principalement, l'adaptation aux nouveaux outils. Quand on est dans son environnement professionnel, on a l'habitude de ces outils, son téléphone qui est à droite, etc., son équipement, son casque, son ordinateur. Tout est déjà en place. Au niveau de son domicile, il a fallu aménager tout ça et il y a eu une formation accélérée des nouveaux outils. 46% estiment qu'ils ont manqué de matériel pour pouvoir vraiment assurer leur poste. Et à savoir que seulement 37% utilisent aujourd'hui la VEIP. Donc, il y a un marché, il y a une problématique et nous, on a essayé de travailler sur différents axes pour apporter des solutions. Les solutions principales attendues, c'était l'interopérabilité entre ces différents équipements. La fiabilité des équipements et la sécurisation des données. Et puis, bien évidemment, au niveau de nos partenaires, c'était des bons conseils sur le choix des équipements. De nombreux constructeurs, on a vu des multitudes aujourd'hui d'équipements apparaître au niveau du marché. Et savoir lequel correspond à tel utilisateur, c'est devenu une problématique. Donc, le tout, c'est de bien identifier le besoin. Premier step à notre niveau, au niveau de Snom, ça a été de travailler sur la partie interopérabilité. Cette solution-là, nous avons travaillé avec les différents éditeurs que vous voyez à l'écran. 3CX, Suntil, MetaSwitch, Enfon, Become System, Xivo et Vodia. Ce sont des partenaires des éditeurs de solutions qui nous font confiance, qui ont choisi les équipements Snom à intégrer en autoprovisionning sur leurs solutions logicielles. Le choix parmi ces solutions est, pour nous, c'est très compliqué de pouvoir vous recommander une solution plus qu'une autre. Tout va dépendre de votre besoin, de l'offre commerciale que vous voulez établir et de votre cible de client. En revanche, nous sommes là pour vous mettre en relation avec ces éditeurs, pour que vous soyez accompagnés de bout en bout et qu'on puisse vraiment former un écosystème. Ensuite, sur le choix des équipements, on a travaillé sur différentes offres. Un outil indispensable aujourd'hui, ce sont les casques filaires. Celui que j'ai également, c'est le casque A100M qui est monorale et puis vous avez sa version binaurale qui est le A100D. Vous pouvez les adapter, donc il y a des petites prises qui s'adaptent très facilement, que vous adaptez soit en RJ, soit en USB, pour pouvoir être disponible, établir ses conférences téléphoniques, ses appels téléphoniques n'importe où, très facilement. Ces deux casques sont compatibles sur nos deux gammes de séries filaires, que ce soit la série D300 ou la série D700. Ensuite, une gamme de casques DECT, Snow Pro, plutôt des bureaux ou Home Office. C'est le casque A170. Je vous le montre également pour ceux qui le voient à côté. Celui-ci est équipé d'une petite batterie, toujours chargée au niveau du socle. Vous avez plusieurs possibilités de le mettre, en cerceau, en tour d'oreille ou en tour de cou. Ils s'appellent extrêmement facilement sur le PC ou sur le téléphone. Du fait qu'ils soient en DECT, vous avez une portée qui est beaucoup plus importante. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par rapport au protocole sanitaire où il faut de la distanciation sociale, ça c'est vraiment quelque chose que je vais me répéter là-dessus, mais ça permet vraiment de pouvoir s'éloigner en optimisant la qualité et sans avoir d'interférences, que ce soit sur du Bluetooth, par exemple. La petite oreillette A150 est extrêmement légère, extrêmement pratique, notamment pour le Home Office. Elle est très confortable pour les salariés. Sur la partie coworking, ces derniers temps, énormément de sociétés ont déporté leurs équipes au niveau des espaces de coworking. Je vais vous donner quelques exemples. Avant ça, on va étudier un petit peu la répartition par région des espaces de coworking. Il faut savoir qu'il y a moins de cinq ans, seulement 360 espaces de coworking existaient en France. L'objectif du gouvernement, pour la fin d'année prochaine, c'est quasiment d'atteindre les 2000 sites, ce qui fait aujourd'hui plus ou moins 1,7 million de travailleurs qui sont dans les espaces de coworking. Autant dire qu'à chaque personne qui travaille dans un espace de coworking, c'est un poste de travail. C'est comme ça dans leurs offres. Donc, un utilisateur, un poste de travail. Autant dire que c'est autant de devices installés sur ces espaces. Je vous ai mis le panier moyen des prix de location pour les espaces de coworking. Ça vous permet de donner une visibilité, notamment au niveau de vos offres, vos budgets, voir comment goupiller tout ça. En numéro 1, nous avons la région Île-de-France. C'est vraiment une pépinière d'entreprise qui se construit un peu partout. On en a encore qui s'installent juste à côté de nos bureaux, sur la zone de Saint-Quentin. Vous avez en deuxième position le bassin lyonnais, qui également connaît une très, très forte croissance des espaces de coworking. Puis Bordeaux, Marseille et la région de Nantes. Pour chacun d'entre vous qui est en train de nous suivre aujourd'hui, ça vous donne une petite idée de savoir si autour de vous, il y a en effet des espaces de coworking déjà construits en construction. Donc, commencez un petit peu à travailler ce terrain. Comment il fonctionne ? On vous donne un petit exemple. C'est au niveau des espaces de coworking Querk. Donc, c'est une installation que nous avons faite avec un de nos partenaires où nous avons mis en place une offre 100% packagée. C'est-à-dire que toutes les salles sont équipées d'un poste de travail. En l'occurrence, pour les postes managers, ce sont des 785 qui ont été mis en place. C'était à peu près 20% du parc. Et des 717 pour les postes de travail. 80% à peu près du parc. Également, toutes les salles de réunion ont été équipées d'une pieuvre et des extensions également. Au niveau de ces espaces, l'idée, c'était de rechercher une solution complète, en tout cas d'offrir une solution complète et flexible. Vous, société, lorsque vous arrivez dans un espace de coworking pour louer un bureau, vous choisissez votre device et vous n'avez plus qu'à vous installer. En tant qu'intégrateur de solutions, votre rôle, c'est de proposer à ces espaces de coworking des offres packagées sur les équipements, la sécurisation, l'offre de solutions IPVX. C'est un ensemble pour que le client, quand il arrive, ce soit du plug and play. Également, on a étudié sur les petits box, donc les box de 2 à 3 utilisateurs, une solution extrêmement pratique qui est le C52. C'est un haut-parleur. C'est une extension également de notre pieuvre que vous voyez ici. Il permet de pouvoir se déplacer dans des boxes que l'on loue à la journée, à la demi-journée, à l'heure, au niveau des espaces de coworking, ce qui permet de respecter les distances de sécurité et de pouvoir faire des conférences jusqu'à 6 personnes. Il se connecte en DECT avec le petit dongle que vous voyez. C'est le petit dongle A230, donc la portée est extrêmement importante. On peut vraiment se déplacer. On sait très bien que sur les espaces de coworking, les espaces sont assez grands, souvent en U. Donc, on a eu l'occasion d'en visiter pas mal. Et du coup, vous lancez votre appel depuis votre téléphone et vous vous isolez dans un box pour être vraiment confiné du bruit et pouvoir avoir une conférence téléphonique de très haute qualité. Les petits dongle Wi-Fi. Extrêmement pratiques. On a fait le test avec un intégrateur dernièrement sur les dongle Wi-Fi. À qui s'adressent-ils essentiellement ? Aux populations, aux salariés nomades, donc c'est-à-dire qui arrivent dans une société, dans un open space ou n'importe où, avec leur poste téléphonique, ils se connectent sur le réseau Wi-Fi, ils tapent leur code agent pour récupérer la configuration du poste et ainsi ils sont où qu'ils soient, comme au bureau. Sur le dongle Wi-Fi, deux alertes. La première, pensez toujours à une prise d'adaptateur secteur. D'accord ? Un adaptateur secteur. Ça, c'est important. Nos téléphones sont livrés avec des câbles RG, mais pas avec l'adaptateur secteur. Pour le réseau Wi-Fi, la connexion sur le réseau Wi-Fi, il y a des prérequis. Donc, forcément, avec la séparation de la voix et la data, on sait très bien que ça peut créer des interférences là-dessus. Donc, je vous recommande systématiquement d'aller solliciter notre wiki pour avoir les prérequis sur les installations du dongle Wi-Fi, quel réseau, quel protocole de sécurité, etc. Donc, on a mis pas mal de recommandations pour vous aider à ce que la qualité de la voix soit optimale. Une autre solution, c'est le pack DECT. Donc, la petite borne M300 avec le combiné M25, c'est une solution indispensable pour les sociétés, surtout pour les flex bureaux, où justement, on doit se déporter, on veut sortir de son bureau, faire un appel téléphonique, profiter également des espaces de coworking, parce que bien souvent, il y a des espaces, du coup, communs, donc avec des salles de jeux, des machines à café, etc. Donc, on peut se déplacer dans tout l'espace en ayant sa borne connectée dans son box. On a une portée DECT. Donc, vous avez le protocole DECT qui est à peu près jusqu'à 300 mètres en espace ouvert, 100 mètres en espace cloisonné. Donc, ça, vous avez tout le protocole qui est bien défini, mais c'est une solution qui est vraiment indispensable pour les sociétés. Un exemple, un de nos partenaires a dû déporter, donc pour respecter le protocole sanitaire, a dû déporter une partie de son équipe, notamment l'équipe technique, si je me souviens bien, dans des espaces de coworking qui n'étaient pas loin de leur société, de leur bureau, et ainsi pouvoir vraiment respecter cette distanciation. Donc, au niveau des équipes, il a mis une borne M300 au niveau des bureaux et des combinés, sachant que la M300, c'est la seule borne aujourd'hui sur le marché, monocellulaire, capable d'enregistrer jusqu'à 20 combinés. Donc, on optimise vraiment le coût de son installation et on fait profiter de l'ensemble des salariés d'un combiné. Une autre offre de mobilité. Donc là, on est plutôt sur des protocoles où on va parler d'une certaine norme d'hygiène. Ça a été repris dans la presse, vous l'avez peut-être vu aussi ou lu en tout cas dans les différents articles. C'est le pack, disons, sérénité, le pack confort. Offrir du multicelle, donc faire une couverture DECT au niveau des entreprises. Donc, on a vraiment une croissance à deux chiffres sur la vente de ce matériel. Pourquoi ? La M900, base multicellulaire, qui se synchronise aussi bien par la radio que par le réseau. Elle a une capacité jusqu'à 16 000 combinés. Donc, autant dire qu'on a vraiment la possibilité de faire une couverture extrêmement grande. L'associer à un combiné M90. Le M90 est un combiné qui répond aux normes d'hygiène actuelles. C'est-à-dire qu'il est doté d'une coque étanche antibactérienne que l'on peut désinfecter sans endommager l'appareil. Donc, après chaque utilisation, le salarié peut lui passer d'utiliser un gel désinfectant pour éviter justement le germe des bactéries. Dédié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration et du médical, aujourd'hui, il est ouvert à tout secteur de société. Même les sociétés tertiaires nécessitent et nous ont fait la demande ces derniers temps d'avoir des combinés antibactériens que l'on puisse désinfecter après chaque utilisation. Une autre solution pour être dans le cadre de notre campagne main libre qui va démarrer dès le 1er octobre. Donc, vous avez cette information vraiment en avant-première. donc, c'est associé à la borne un casque DECT, le A190. Je ne vais pas vous donner tous les détails techniques aujourd'hui parce que ça n'a pas vraiment trop d'importance. En tout cas, ça va saturer au niveau de l'information. Mais le casque A190 est un casque comme un combiné. Il permet de réceptionner les appels internes de la société, internes ou externes d'ailleurs, mais on a beaucoup, beaucoup de populations, beaucoup de salariés qui sont exclusivement en réception d'appels. Donc, ils n'ont pas besoin de combiner. Et ce casque leur permet de créer une extension sur la borne DECT et pouvoir gérer leurs appels tout en étant libres de leurs mouvements. On a vu un petit peu toute la partie matérielle. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un petit peu notre cœur de métier en tant que fabricante de vous proposer des solutions matérielles. Au-delà de ça, notre stratégie et notre force au niveau de ce nom, c'est l'accompagnement de proximité. On est capable aujourd'hui avec l'ensemble des équipes, Myriam, Grégory et moi-même, de vous accompagner et de mettre en place des offres dédiées, étudier vos projets en détail et vous proposer des offres personnalisées. C'est vraiment notre engagement. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de l'événement Go MSP ? Au niveau des casques ? Il y a presque une pénurie aujourd'hui de casques parce que tout le monde s'engouffre un petit peu là-dedans. On a décidé, au niveau de notre direction, d'offrir des remises jusqu'à 30%, 40% même, pardon, puisque du coup, c'était hier, on a eu cette bonne surprise d'avoir jusqu'à 40% de remises sur les casques. Il y a différentes packs, donc c'est ce que je vous ai dit, que ce soit en monorale ou en binaurale, avec un adaptateur USB ou en RG. Différents packs sont possibles. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous contacter, donc nous au niveau des équipes, ou à voir auprès de vos distributeurs référencés. Donc nous avons cinq distributeurs référencés, Itantia, Edox, Itélogique, tout le groupe Alliance Com et ACTN. Donc vous les contactez, vous voyez au niveau des packs que vous voulez associer au niveau de vos offres et ils seront à même de vous donner la price list qui convient. Et puis nous, au niveau des commerciaux, on pourra vous aider s'il y a des projets donc un peu spécifiques ou définir l'équipement qu'il faut, on est là pour ça. Une deuxième offre qu'on a mis en place qui sera valable là dès demain, c'est le lancement de l'offre main libre. Je vous en parlais tout à l'heure. On a, je vais vous le montrer, une croissance très importante sur les téléphones en blanc. Donc vous avez trois modèles de la gamme, le 785, 735 et 717. Le blanc, aujourd'hui séduit, le secteur médical, la restauration, l'hôtellerie, mais beaucoup de start-up, beaucoup, beaucoup de start-up. Donc je vous invite à regarder un petit peu le catalogue, voir les différentes fonctionnalités de chacun et puis à chacun de ces devices achetés, vous allez avoir un modèle de casque qui vous sera offert parce qu'aujourd'hui, l'offre main libre, c'est ça. C'est un device, un téléphone avec un casque. Ce sont des outils indispensables pour optimiser son environnement professionnel que ce soit en home office, en co-working ou en télétravail. Donc au 717, vous avez un casque monoral qui vous est offert. Avec le D735, vous avez un casque binaural et avec le 785, plutôt des directions, vous avez un casque binaural avec un adaptateur en USB pour pouvoir le connecter comme moi aujourd'hui sur votre PC, sur votre téléphone, donc sans aucune difficulté. Pas besoin de pairing, pas besoin d'interopérabilité. Les casques filaires sont une valeur sûre. Une autre action que nous avons mis en place pour nos partenaires. C'est le programme partenaire dédié aux revendeurs, exclusivement aux revendeurs snob. Vous avez trois niveaux de partenariat Gold, Silver, Enregistré. Sur ces trois niveaux de partenariat, vous avez différents avantages. De base, dès l'inscription au programme partenaire, on vous a mis l'adresse juste en dessous, partner.snob.com, vous pouvez, après la validation de votre enregistrement, commander un téléphone qui vous est offert par la société. Vous avez un panel de choix qui vous est proposé. Vous choisissez celui qui vous convient pour établir votre bande test. Ça, c'est impératif. cinq minutes avant la présentation, je discutais avec un partenaire et, en effet, il a un bande test parce que l'utiliser soi-même, le téléphone, vous serez bien meilleur formateur auprès de vos clients quand vous utilisez le produit. Les fonctionnalités, ce dont vous aviez besoin, on regarde un petit peu dans le téléphone, il faut savoir que beaucoup disent que nos téléphones sont des téléphones très techniques. Il y a un peu plus de 800 000 lignes de code, si j'ai bonne mémoire. Vous pouvez les personnaliser à votre guise. Les touches sont totalement configurables et personnalisables à la demande des clients, à la demande en fonction de ce que veulent proposer les intégrateurs comme configuration. Il faut l'utiliser. C'est pour ça que vous avez la possibilité de commander un téléphone DECT ou filaire qui vous est offert à l'inscription du programme partenaire. Chacun des trois niveaux vous donne accès à des avantages. Accès au support marketing, donc vous avez différents visuels qui sont à votre disposition pour avoir vraiment une qualité au niveau de vos présentations commerciales, donc des photos en HD. Vous avez des... J'oubliais, accès aux formations en ligne, donc la plateforme e-learning qui est à votre disposition, notamment pour les techniciens. Ça permet, dès qu'ils ont un petit peu de temps, soit de faire des piqûres de rappel, soit de performer au niveau de leurs compétences. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on met en avant. C'est développer ces compétences sur nos téléphones, c'est aussi gagner en compétitivité au niveau de la concurrence. C'est accéder aux différentes newsletters, pouvoir être bêta-testeur. Donc voilà, ça vous donne vraiment les trois niveaux de base qui ont accès à tout ça. Au niveau des partenaires Gold et au niveau des partenaires Silver, vient s'ajouter des remises arrières, la possibilité de bénéficier de remises arrières, la possibilité d'être mise en avant sur des cas clients, par exemple. Donc on a nos budgets de communication et presse qui sont aussi à votre disposition pour pouvoir mettre en avant vos compétences en tant qu'avis d'expert, mettre en avant un cas client. Donc on en fait profiter à nos partenaires de ces budgets. Au niveau des remises arrières, excellente nouvelle pour finir l'année. Nous avions, pour être honnête, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on avait déjà lancé sur le trimestre qui est en train de s'écouler, juillet, août, septembre. nous avions décidé au niveau de la direction d'augmenter les bonus de remises arrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des produits de notre catalogue est éligible au programme partenaire. Il arrivera qu'à certains quarters, on retire quelques produits parce qu'ils sont en offre promotionnelle. C'est le cas des casques, par exemple, là pour ce trimestre. Donc nous avons, ils ne sont pas dans le programme partenaire. Pour le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, nous avons augmenté ces bonus jusqu'à cinq fois plus. C'est le cas pour le combiné M25, donc je vous parlais tout à l'heure avec la M300 où le montant du bonus passe de 3 à 15 euros. Les 785 ont également été augmentés. Quasiment l'ensemble de notre portfolio a été augmenté ? L'objectif, quel est-il ? Souvenez-vous, je vous disais dans le teasing, la vidéo teasing pour l'événement GoMSP que notre objectif c'était de vous aider à optimiser vos marges. Le programme partenaire vous permet vraiment d'optimiser vos marges. C'est-à-dire que ce sont des remises arrières que vous allez recevoir en fin de chaque trimestre et que vous allez pouvoir réutiliser selon les besoins dont votre société peut avoir. Investissement sur une campagne marketing, sur un investissement matériel, quel que soit l'investissement, c'est vous qui décidez, mais en tout cas, ces bonus sont 100% de bénéfice pour vous. Et comme je vous disais, reversez en fin de chaque trimestre. donc c'est un investissement avec vraiment des bonus et une remise arrière qui est extrêmement intéressante. 99% de nos partenaires Gold et Silver sont pleinement satisfaits de ce système. Vous êtes autonome, vous gérez la partie administrative et la gestion de cette plateforme de façon libre, sans aucun engagement. donc vous voyez, vous gérez votre timing, mais en tout cas, la satisfaction est là et la rentabilité est là. Donc si vous avez des questions sur le programme partenaire, je vous invite vraiment à nous contacter, que ce soit Grégory, Myriam et moi, pour avoir plus d'informations. On définit ensemble votre statut, on voit les prérequis, on envisage les formations, etc. Donc c'est tout un circuit qui permet vraiment d'être performant et de faire du gain de temps et du gain d'argent. Vous l'avez bien compris, au niveau de notre stratégie, c'était essentiellement, vous apporter de l'interopérabilité au niveau des équipements, donc c'est fait, sur tout le panel des solutions EPBX du marché, nous sommes compatibles et en autoprovisionning avec la majorité d'entre elles. des offres exceptionnelles ont été faites sur la partie casque pour vous aider à optimiser vos marges. Les remises arrières ont été augmentées pour faire plus de bénéfices et vous aider vraiment à dégager un maximum de profit au niveau des projets installés et un accompagnement commercial sur chacun de vos projets, que ce soit des projets de formation d'équipe en interne, des formations, des équipes commerciales, des équipes techniques. On intervient directement auprès des équipes. Alors, de façon, jusque-là, on allait directement chez vous pour former les équipes, déjeuner avec elles, passer du temps, comprendre aussi les problématiques que vous rencontrez et apporter des bonnes solutions. Ça peut être aussi aujourd'hui en visio parce que, voilà, protocole sanitaire oblige. Donc, on a différents outils, beaucoup de disponibilité pour pouvoir manager, que ce soit les équipes commerciales et les équipes techniques. Pour les équipes techniques, au-delà de la plateforme en ligne de formation, vous avez tout le wiki qui a été refait à neuf. Donc, vous avez toute la documentation, les guides d'utilisation, d'installation, etc. tout est documenté. Au-delà de ça, on a également une nouvelle plateforme qui migre jeudi, demain, qui est le SRAPS avec des nouvelles fonctionnalités pour apporter beaucoup plus d'autonomie à nos partenaires intégrateurs. Et puis, vous avez notre showroom. Donc, avec les équipes, je vais aussi inviter ma collègue Myriam à nous rejoindre si elle est dispo, Myriam. Ça va lui permettre de venir vous saluer aussi. Donc, si elle m'entend, je vais lui dire parce que du coup, on doit aussi, nous, on doit aussi respecter nos distanciations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, notre showroom que vous pouvez voir ici derrière moi est complètement à votre disposition. Donc, pour accueillir vos partenaires, vos clients, pour qu'on puisse recevoir vos équipes, parler en one-to-one, voir les difficultés de chacun, quelle stratégie business mettre en place. Donc, tout ça, c'est à votre dispo. Pour les appels d'offres également, on reçoit beaucoup de sociétés, de clients, vos clients finaux, en votre compagnie, au sein du bureau où on fait des présentations. ils repartent avec des petits cadeaux, des goodies. Donc, ça leur fait bien plaisir. Le tout, c'est vraiment d'aborder le business de façon, disons, familiale. On a une approche quand même au niveau de Snom, qui est une société allemande. On a une approche quand même de… On a une âme PME. On discute beaucoup, on échange énormément, cet écosystème. On le fait aussi au sein de notre société. Beaucoup de partage d'idées, beaucoup de remontées d'informations. Et tout l'écosystème qui nous entoure, que ce soit les opérateurs, les éditeurs de solutions, les fabricants de casques, les fabricants de switch et autres, on a cette flexibilité à pouvoir discuter, bien se connaître et encadrer les partenaires qui nous rejoignent de façon vraiment optimale. Donc, je pense qu'on est arrivé plus ou moins au terme de cette présentation. donc, je ne sais pas au niveau de la prise de main s'il me reste un petit peu de temps ou pas. Merci Noémia. Effectivement, on va clôturer la session. Effectivement, il y a toujours le stand virtuel à disposition pour les personnes qui sont intéressées. Il ne faut pas hésiter à passer sur le stand, à nouer des contacts. Donc, ça, ça reste ouvert. Et puis, évidemment, il y aura le replay de cette session qui sera disponible. Donc, plus globalement, on a vu aussi de belles offres pour clôturer les workshops de la journée. Donc, merci pour ça. Et en plus, c'est la clôture de l'événement GoMSP. Donc, moi, je tenais plus particulièrement à remercier l'ensemble des intervenants, des sponsors et des participants sur ces deux journées qui étaient, je pense, très riches de contenu. Donc, merci à tous. Et on reste en contact au travers de la plateforme GoMSP. Voilà. Et je vous donne à vous prochainement. Tout à fait. En effet, il ne faut vraiment pas hésiter. Mes collègues, Grégory et Myriam, sont du coup sur la plateforme, à mon avis. Ne pas hésiter à nos partenaires s'ils ont des questions sur cette présentation, à nous les faire partager, à nous les envoyer. Donc, on y répondra avec grand plaisir. Et puis, on sera ravis, du coup, d'en savoir plus aussi au niveau des partenaires. Merci.